Salut tout le monde ! Je suis hyper hyper excitée de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'en fait vous le savez je suis enceinte et du coup forcément actuellement on a beaucoup de dépenses, beaucoup de choses à acheter pour notre futur bébé. Par conséquent je me limitais beaucoup dans l'achat de figurines, j'en ai d'ailleurs vendu pas mal sur Vinted. J'ai pas forcément eu le temps de vous en parler sur Youtube parce qu'en fait à chaque fois que je mettais les annonces ça se vendait en quelques minutes mais là j'avoue que je me suis fait un petit plaisir parce qu'il y a sur le site mpv des nouvelles figurines Schlech et Collecta qui sont sorties et je les voulais absolument. Donc voilà la commande. Donc comme toujours vous le savez il y a un petit papier récapitulatif de la commande avec la liste de tout ce que j'ai acheté. Hop là ! Et du coup déjà on commence par les nouveaux Collecta. Donc j'ai pris deux fois cette jument, je vous la montrerai après tout simplement parce que je veux en faire faire un custom. Ensuite il y a ce poney, je ne sais toujours pas si c'est un mâle ou une femelle, j'arrive pas à voir mais j'ai hâte de savoir pour pouvoir lui choisir son prénom. Ils ont également refait les talons islandais dans une autre robe, donc je l'ai pris évidemment. une jument Passofino ou oui Passofino, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils lui ont entouré la tête, pas les autres figurines. Et puis ils ont également refait les talons Appalusa, donc dans une autre robe. En photo je ne la trouvais pas géniale, géniale, je vais voir ce que ça donne en vrai. Et puis je me suis pris donc un des derniers sept slèches qui est sorti avec une nouvelle voiture, un van, une jument et puis des personnages exclusifs. Du coup je vous retrouve maintenant dans ma pièce pour vous montrer toutes les figurines. En sachant que là je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en relisant le récapitulatif, je me suis rendu compte qu'il manquait une figurine. En plus c'est celle que j'attendais presque le plus puisque ça va être une nouvelle figurine qui va faire partie d'une histoire. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée. J'ai envoyé un mail au site Modèle Perversande. Et puis on va bien voir, je pense qu'ils vont me la renvoyer gratuitement. Mais bon c'est toujours embêtant parce que les délais de livraison sont assez longs sur ce site-là. Tout simplement parce que les colis viennent d'Allemagne. Donc voilà, le temps est assez long comme ça pour en plus qu'il y ait des erreurs. Du coup voici la première figurine que j'ai donc acheté deux fois comme je vous le disais. Puisque je vais en faire faire un custom, je pense un Palomino très clair pourrait lui aller très bien. Et en fait au tout départ quand j'avais vu les photos de cette nouvelle collection 2021 de Collecta, j'ai cru que c'était en fait Mariposa, vous savez cette jument que j'ai déjà plusieurs fois, qui avait été refaite en fait d'une autre robe. Et en fait pas du tout, c'est pas la même. C'est juste qu'au niveau des membres, vous voyez qu'ils sont positionnés exactement pareil. Par contre la tête n'est pas la même, elle a l'encolure courbée, cette jument-là. Voilà, vous voyez la crinière n'est pas la même, les crins de la queue non plus. Donc voilà, ce n'est pas la même même si elles sont très ressemblantes. Mais par contre je l'adore exactement pour les mêmes raisons que Mariposa. Je trouve que c'est une figurine qui a l'air très calme, très tranquille, très gentille. Et c'est des poneys et des chevaux que j'aime beaucoup. En début d'année, on avait eu son petit poulain que j'avais du coup déjà acheté. Et ils sont trop mignons tous les deux. Ensuite comme je vous le montrais, j'ai repris cet étalon islandais qu'on avait donc déjà en gris comme ceci. Et en fait je n'arrive pas à savoir lequel je préfère parce que je les trouve tellement tellement beau. Je crois presque que je préfère le nouveau avec sa tête plus foncée comme ça. Je trouve que ça lui va super bien. Mais ce moule est vraiment majestueux. Je trouve qu'on voit vraiment dans les crins le fait qu'il avance à grande vitesse. Et il a un port de tête je trouve qui est vraiment majestueux. Ensuite, et bien finalement je suis agréablement surprise par ce monsieur. Donc c'est l'Ongre Apalousa. Et j'avais peur de ne pas aimer sa robe. Je ne sais pas pourquoi. En photo, je trouvais qu'elle ne faisait vraiment pas réaliste. Et en vérité, je ne la trouve pas forcément magnifique dans le sens où ce n'est pas ma robe préférée. Mais par contre, j'adore l'expression que ça donne à sa tête. Je trouve qu'avec son oeil bleu comme ça, ça fait encore plus ressortir son expression. Vous le savez, cette figurine, je l'ai déjà en trois fois il me semble. Donc ça c'est le moule d'origine en Apalousa noir. Mais il existe également en Apalousa un peu rouant. Alzan rouant on dirait. Et donc là c'est le troisième. Mais j'adore tellement ce moule en fait que j'en ai également deux custom. Et voilà. En fait, je suis trop contente de l'avoir acheté. J'ai vraiment bien fait parce que j'avais hésité sur le moment. Regardez-moi cette tête. Ensuite, voilà la jument Passofino. Je pense que s'il lui avait emballé la tête, c'est parce qu'elle a les oreilles très grandes et très pointues. Donc ça devait peut-être facilement s'abîmer, on va dire, pendant le voyage. Elle est vraiment super, super jolie. En fait, j'aime beaucoup le dessin, on va dire, que font ses crins dans sa queue. Vous voyez, ça fait vraiment comme si elle venait de l'agiter. Comme si elle avait vraiment du caractère. Et vraiment, je la trouve trop, trop, trop jolie. Son Palomino est hyper nuancé. C'est assez rare pour ces robes-là, je trouve, sur les figurines qui ne sont pas customisées. Vous voyez, peut-être un peu moins à la caméra. Quoique si, ici, quand même, ça se voit. Là, ici, au niveau de l'insertion des membres. On voit vraiment qu'il y a eu un gros travail de nuances faites sur cette jument. Et voilà, franchement, je la trouve trop, trop belle. Et alors, du coup, la dernière figurine Collecta, c'est cette petite ponette, puisque finalement, c'est une demoiselle. Donc, sa race, c'est Chicontig. J'arrive jamais à le dire. Et donc, je vous montre par rapport à un cheval. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite, puisque c'est une ponette et pas une jument. Donc, voilà, je la trouve super jolie. Je trouve que son pie est vraiment bien fait. J'aime beaucoup cette couleur alzan, mais un peu dégradée au niveau des flancs, des deux côtés. Je trouve que c'est assez joli. Souvent, les figurines pie de base des marques directement, je ne les trouve pas très bien faites. Mais celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien son expression aussi, au niveau de son visage. Je trouve qu'elle est vraiment très mignonne. Elle fait un peu toute jeune, toute fofolle. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire dans mon histoire, si je vais réussir à l'incorporer ou pas. Mais je pense que vous la reverrez, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, cette figurine. Donc, ensuite, j'aurais dû vous montrer l'Anne Collecta qui est sortie cette année. Mais malheureusement, c'est cette figurine-là qui manque dans mon colis. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais une vidéo prévue avec lui par rapport à Waldo Iceland, etc., que vous avez vu mercredi. Donc, ce n'est pas grave. Je vais prendre mon mal en patience. Donc là, je suis en train d'ouvrir le gros set Schlesch. Et je voulais vous montrer quelque chose que je trouve vraiment cool. C'est que, visiblement, la marque Schlesch a décidé de limiter l'utilisation de plastique. Parce que, vous le savez, jusqu'à maintenant, par exemple, là, vous voyez la figurine. Tous les petits objets étaient emballés, en fait, dans des petits sachets plastiques. D'ailleurs, celui-là est d'une matière un peu différente. On dirait peut-être que c'est du recycler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le reste est maintenant dans des boîtes en carton comme ça. Et c'est super bien pour la planète, tout simplement, parce que, vous le savez, des sachets plastiques comme ça, ça s'envole très facilement. Et du coup, ça va n'importe où. Ce n'est pas recyclé, etc. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une super belle initiative. Par contre, je ne m'attendais pas à devoir autant tout construire. C'est-à-dire que vous voyez que la voiture, elle n'a même pas encore les portes. Les portières, pardon. Il faut vraiment tout, tout faire. Donc, dans ce nouveau set, il y a d'abord une voiture avec son van que je vous montre juste après. Donc, vous pouvez évidemment ouvrir les quatre portes. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, vous avez le coffre. Et vous pouvez baisser les sièges arrière pour avoir encore plus de place. Et ça, je pense que ça va être hyper pratique quand, par exemple, je vais imaginer que, voilà, un personnage part en compétition et qu'il veut prendre avec lui beaucoup d'affaires. Et bien, au moins, il aura de la place dans le coffre. Et je suis vraiment contente que ce soit une voiture et pas une camionnette ou un fourgon. Parce que pour l'instant, je n'avais vraiment que ça. Vous savez, les camionnettes avec les plateaux. Ce qui fait que je ne pouvais mettre que deux personnages dedans. Alors que là, vu qu'il y a les sièges à l'arrière, je pourrais mettre quatre personnages à l'intérieur. Seule petite déception, évidemment, elle est rose. Et ça, ce n'est pas forcément hyper réaliste, on va dire, si je veux faire quelque chose de réel. Vous avez, du coup, évidemment, le van qui va avec, avec le toit rose aussi. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que des deux côtés, vous avez de quoi ranger les affaires des cavaliers. Donc, il y a des portes-selles. Vous voyez ici, donc, on peut poser, on peut aussi mettre des choses au sol. Mais il y a aussi un espèce de coffre ici à l'avant. Donc, ça, c'est trop bien. C'est hyper pratique. L'intérieur, c'est tout basique. Il y a donc deux places, comme ceci, avec une séparation. Et normalement, sur l'image, on peut mettre une tente sur le toit. Je vous la montrerai juste après. Vous voyez, par contre, que je n'ai vraiment pas voulu mettre les stickers qu'il y avait avec. Il y avait plein de cœurs, plein de choses. Moi, pour rester dans le plus réaliste possible, je n'ai mis aucun sticker à part les fards, les plaques d'immatriculation, les choses comme ça. Ensuite, comme je vous le disais juste avant, il y a du coup une tente. Cette année aussi, on en a une autre qui était verte dans un autre set. Donc, cette fois-ci, elle est blanche. Là, j'ai mis les stickers parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir. Mais vous voyez, ça fait comme les plis du tissu. Donc, ça rajoute du réalisme, je trouve. Et donc, pour aller avec, il y avait deux sacs de couchage, un bleu et un rouge que j'ai déjà roulé. Il y a aussi une boîte de pinçage rose avec deux brosses, une bombe, un seau. Et alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'avais deux autres seaux sans lance. Cette fois-ci, je pense que c'est une erreur. Un ballot de paille ou de foin, peut-être plutôt paille vu la couleur. Et un filet à foin rempli. Alors ça, pourquoi pas, c'est la première fois que je l'ai, je le fais. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. C'est juste dommage qu'il soit tout vert parce que du coup, ça ne fait pas très réaliste encore une fois. Il y a aussi une selle avec un tapis rouge, le filet qui va avec, un licol rouge et une couverture. Et au niveau des personnages, il y a donc un homme qui est articulé au niveau des bras, des hanches et des genoux. Et la cavalière Anna, mais cette fois-ci articulée avec d'autres vêtements. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on peut lui enlever son chapeau. Ça, j'aime bien. Comme ça, on peut lui mettre une bombe quand elle monte à cheval à la place de son chapeau. Et elle aussi, évidemment, elle peut bouger les bras, les hanches et les genoux. Et pour terminer, il y avait donc cette Juma Holstein. Alors je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Quand je l'avais vue en photo, j'avais l'impression que l'alsan lui allait un peu mieux. Parce que vous savez qu'on l'a déjà deux fois. Une fois en gris qui date de 2018. Et là, en début d'année, on a eu celle-ci. Donc en alzan brûlée, crin lavé. Et j'avais été agréablement surprise par cette nouvelle robe. Parce qu'en fait, je trouve qu'en gris comme ça, on voit énormément qu'elle a un problème à ce niveau-là. Vous voyez ici, le ventre, on va dire, tombe vraiment sur l'antérieur gauche. Et je trouvais qu'avec cette nouvelle robe, ça se voyait moins. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est plus foncé. Enfin, c'est certainement ça. Je n'explique que comme ça. Mais par contre, là, en alzan, je trouve que ça se voit presque encore plus que quand elle était en gris. Du coup, voilà. Ce n'était déjà pas forcément ma figurine préférée. Mais là, j'avoue que je l'aime encore moins dans cette robe-là. Bon, et bien voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée dans ce colis. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501